Bonjour et bienvenue dans cette première édition de l'année du JT d'Europarle TV. L'actualité démarre au galop. Toute la semaine, les futurs commissaires européens vont devoir justifier leurs compétences et leur engagement devant les eurodéputés. Un grand oral très politique. Souvenez-vous, en 2004, deux commissaires candidats avaient été retoqués par le Parlement après leur audition. La revue de détail de cette première journée. Et c'est la britannique Catherine Ashton qui a ouvert le bal cet après-midi devant la commission des affaires étrangères. C'est la nouvelle haute représentante aux affaires étrangères, un poste créé par le traité de Lisbonne. Le résumé de cette audition, Hugues Bannstock. Catherine Ashton ne dira pas un mot avant de passer son grand oral devant le Parlement européen. Concentrée, elle a réservé ses réponses aux eurodéputés qui n'ont pas manqué de l'inondé de questions en vue de sa confirmation au poste de haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères. Les eurodéputés avaient trois heures pour passer la baronne Ashton sur le grill. Les questions de politique internationale ont largement dominé l'entretien. D'après vous, quel rôle doivent jouer l'Union européenne, l'Union européenne et l'Union pour la Méditerranée dans la recherche d'une solution à la crise du Proche-Orient ? A votre avis, quand et sous quelle forme seront atteints les buts de guerre en Afghanistan ? Mais certains députés sont revenus sur le passé de militante de Catherine Ashton. Continuez-vous à soutenir un désarmement nucléaire unilatéral ? Un simple oui ou non suffira ? Et sinon, quand et pourquoi avez-vous changé d'avis ? Jamais prise en défaut, mais pas toujours convaincante, la représentante de la diplomatie européenne a défini les grands axes de la politique extérieure de l'UE. Un rôle européen plus fort et crédible dans un monde qui change rapidement. De grands changements de pouvoirs ont lieu, de nouvelles crises naissent tous les jours. Nous devons nous assurer que notre réponse soit en phase avec ces défis. Je dis cela délibérément car c'est une responsabilité européenne collective. Si elle est confirmée, Catherine Ashton devrait présenter une feuille de route sur la mise en place du nouveau service diplomatique européen dès le mois d'avril. On retrouve tout de suite Jim Gibbons en duplex. Il est à l'autre bout du Parlement. Alors Jim, comment s'est passée cette audition ? Eh bien, il y avait du monde. Les eurodéputés ont posé de nombreuses questions pertinentes et la baronne Ashton a très bien répondu. Elle a dit qu'elle avait peut-être déçu certaines personnes, mais les gens ont paru satisfaits dans l'ensemble. Madame la baronne, quelles sont vos impressions ? Je trouve que ça s'est très bien passé. Il y a eu des questions très diverses concernant l'international, mais aussi plus particulièrement sur les sujets dont le Parlement se préoccupe. Ils ont fait un examen minutieux et c'était bien. Je ne suis à ce poste que depuis quelques semaines, mais j'espère qu'ils ont trouvé mes réponses satisfaisantes. Aviez-vous l'impression qu'il y avait une certaine confusion au départ ? On vous reproche d'être entre le Conseil et la Commission. Pensez-vous que cette confusion va continuer jusqu'à ce que votre rôle et celui de M. Van Rompuy soient clairement définis ? Nos rôles sont bien définis car le traité est clair. Mais c'est le premier poste de cette nature. On peut voir ça comme deux cercles concentriques et moi, je suis au milieu. C'est un défi, j'en suis pleinement consciente. À mesure que les choses se mettront en place, on verra le Conseil, la Commission et le Parlement parler d'une seule voix au nom de l'Europe. Vous allez collaborer étroitement avec le Parlement ? Cela a toujours été mon intention. Les eurodéputés sont élus démocratiquement. Ce n'est pas mon cas, j'en suis consciente. Mais je me sens néanmoins à l'aise car je sais à qui je dois rendre des comptes pour prendre mes responsabilités face aux citoyens européens. Vous avez parlé d'une visite à Hillary Clinton, entre autres. Quelles sont vos priorités ? La grande priorité, c'est le service européen d'action extérieure. Nous allons y travailler afin que je puisse revenir devant le Parlement avec un plan d'action concret avant la décision du Conseil en avril. Ce sera le plus gros de notre travail. L'autre partie consistera à rencontrer nos partenaires stratégiques, dont les États-Unis. Madame la Baronne, je vous remercie. Merci Jim. Alors trois autres commissaires ont été entendus lundi par les eurodéputés et la synthèse de ces trois auditions, Arnaud de Molder. Janus Lewandowski connaît bien la maison. Le futur commissaire européen au budget et à la programmation financière a été eurodéputé, président de la Commission des Budgets. Soumis au feu nourri de ses anciens collègues, Janus Lewandowski a tracé les grandes lignes de sa politique budgétaire. Ma seconde question, quelles sont vos solutions pour augmenter les ressources propres de l'Union ? La taxation des transactions financières sont sur la table. C'est une des options. Janus Lewandowski n'aura pas la tâche facile. Il devra mettre sur pied le prochain budget de l'Union pour 2014-2020. Parmi les probables priorités, le changement climatique, la compétitivité des entreprises et le développement économique des régions les plus pauvres de l'Union européenne. Problème, 11% de ces fonds structurels, destinés au développement économique, ont été gérés de manière irrégulière. Qu'allez-vous faire pour corriger ces irrégularités ? Ce problème est de la responsabilité des États membres. Les erreurs ne signifient pas toujours qu'il y a eu de la fraude. Autre candidat sous les feux de la rampe, le Finlandais Olli Rennes, futur commissaire aux affaires économiques et monétaires, il sera confronté à une lourde tâche, obliger les États membres à ramener leur déficit sous la barre des 3% de leurs produits intérieurs bruts pour 2014-2015. Autre commissaire auditionné au Parlement ce lundi, le laiton Andris Pibalx. Si les eurodéputés le permettent, il deviendra le prochain commissaire au développement. Son but, augmenter l'aide au développement aux pays pauvres pour 2015. On retrouve à présent Maria Maggiore. Elle est aux côtés de l'eurodéputé Isabelle Durand qui a suivi l'audition du polonais Janusz Lewandowski. Alors Maria, est-ce que les députés européens ont apprécié la prestation de M. Lewandowski ? Je dirais globalement oui. Tout s'est bien passé. Il y avait la commission budget et la commission du contrôle budgétaire ensemble. On me demande tout de suite Isabelle Durand qui est ici à côté de moi. Alors Mme Durand, M. Lewandowski est assez connu par le Parlement européen. Il a été dans la commission budget. Est-ce que pour vous, c'est l'homme approprié pour guider l'Europe pour les budgets dans les années à venir ? Techniquement oui, mais il ne m'a pas convaincue. Il n'a pas de vision et je ne vois pas très bien ni sur les domaines verts, climat, ni sur le domaine agriculture. Très très important pour l'avenir. Il ne m'a pas convaincue sur sa vision. Il a quand même dit, et ça c'est envers les verts, que les changements climatiques, les coûts du changement climatique sont la priorité numéro un du prochain budget. J'en prends note, mais je pense que c'est bien plus que ça aussi. Dans le budget, la politique du climat doit être pour moi le point focal de la suite. Alors pour vous faire partie de cette commission, comment financer les nouvelles priorités Europe sociale, changement climatique ? J'ai beaucoup entendu parler d'une taxe européenne encore qui revient. Est-ce que vous pensez, M. Lewandowski, qui devrait s'avancer sur ce sujet ? Ah oui, ça, il n'a pas été très clair là-dessus. Je le regrette. Il devrait aller plus loin pour justement permettre une meilleure contribution des États et peut-être une contribution qui va à la fois, une taxe sur les transactions. Il y a toutes sortes de possibilités, mais je trouve qu'il n'a pas été très clair là-dessus. Et c'est très, très important pour donner de l'air au budget européen et donc des possibilités pour l'avenir. Donc le groupe vert va aller voter contre ? Je pense que nous ne serons pas nécessairement contre. Nous considérons qu'il est techniquement au point au point de vue des compétences, mais pour le reste, on n'est pas vraiment convaincus. Très bien, je vous remercie beaucoup. C'est tout pour cette fois-ci. A vous, Christophe. Merci, Maria. Alors, mais qui est donc Janusz Lewandowski ? Son portrait, signé Andréa Srokal. Sur le papier, le choix de la Pologne semble être le bon pour la nouvelle commission. Janusz Lewandowski, 58 ans, est l'économiste le plus éminent des politiciens de son pays. Dans les années 80, il était conseiller économique pour le mouvement Solidarność. Lors du rétablissement de la démocratie en 1989, Lewandowski était bien placé pour aider à préparer l'avenir de la Pologne. C'est lui qui a lancé le programme de privatisation du pays et fondé la Bourse de Varsovie. L'homme a vécu et travaillé à l'étranger à la fin des années 90, avant de revenir à la vie politique polonaise en tant que député et se concentrer sur l'entrée de son pays dans l'Union européenne. En 2003, il est observateur au Parlement européen et élu eurodéputé un an plus tard. Dès 2004, il devient le président de la commission du budget. Son expérience parlementaire l'aidera certainement au poste de commissaire responsable du budget. Il est également bien placé pour gérer les changements engendrés par le traité de Lisbonne. Les processus de négociation entre le Conseil des ministres et le Parlement devront être adaptés. Le budget fait partie des domaines qui ont vu les pouvoirs du Parlement nettement renforcés. Le commissaire devra certainement veiller à une transition en douceur. Au vu de la crise financière qui secoue les pays de l'Union, sa mission risque d'être ardue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, longue journée en perspective. Pas moins de six auditions sont programmées à suivre notamment celle de Karel de Gürt, le commissaire belge, désigné au commerce international, et l'audition de Joachim Almunia à la concurrence. Ce sont deux des principaux portefeuilles au sein de la Commission européenne. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Les autres interviews de la journée, c'est sur europarletv.eu. Sous-titrage Société Radio-Canada